Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous recommander six livres avec des personnages principaux qui sont artistes, sportifs ou bien un petit peu des deux. Et comme d'habitude, j'essaie de recommander des livres qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux et également des livres de genres différents, parce que c'est ce qui m'intéresse, les livres avec des genres différents. Mais par contre, pour le coup, je m'excuse parce que je n'ai pas forcément réussi à faire une liste de livres avec des personnages issus de minorités. D'habitude, j'ai toujours trois livres au moins, enfin la moitié des livres qui sont dans cette catégorie, mais là, pour le coup, j'en ai que un. Du coup, je m'excuse par avance. Il faut croire que je ne lis pas forcément de livres avec des artistes, des sportifs qui sont également issus de minorités. Mais si vous en avez, vous, dans votre palme ou si vous avez déjà lu des livres qui cochent ces deux cases, n'hésitez pas à me les recommander. Et comme d'hab, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez m'envoyer de la force, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va ! Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est How to Save a Life de Lorraine K. McKellar. C'est pas un roman anglophone, c'est un roman qui est anglophone, mais il a été traduit, juste le titre est toujours en anglais. Et dans ce roman, on va suivre Leah qui joue du piano. Le piano, c'est vraiment sa passion et finalement, toute l'intrigue va tourner autour du fait qu'elle a une opportunité qui lui permettrait de jouer au piano dans un conservatoire. Je ne sais plus de quelle ville, il me semble que c'est de Sydney, mais j'ai un doute. Et en fait, le fait de préparer ses auditions pour ce conservatoire, ça va lui permettre de s'échapper un peu de sa vie quotidienne, de sa situation familiale qui est assez compliquée. Donc avant de commencer de parler du lit, je voudrais quand même faire un petit trigger warning parce que dans ce lit, il va être question de suicide et de violence sexuelle. De mémoire, quand je l'ai terminé, j'avais vraiment l'impression que l'autrice voulait passer un message qui est assez positif, un message d'une personne qui va aller vers l'avant malgré ce qui a pu lui arriver, malgré les secrets qu'elle a sur elle. Mais voilà, il y a quand même des thèmes qui sont assez durs, assez sombres, et c'est des thèmes qui sont présents en fait tout au long du roman. Donc si on a peur de rencontrer ces thèmes, je conseille de ne pas lire ce livre. De mémoire, ce que j'avais bien aimé dans ce livre, c'est qu'on avait deux lias, voire même peut-être trois lias. C'est qu'il y en a une qui est à l'école et qui est assez discrète parce que voilà, elle est nouvelle dans son lycée, elle ne veut pas se faire remarquer et elle a coupé contact avec tous ses amis de son ancien lycée. Donc du coup, voilà, elle ne veut pas se faire remarquer, elle est de son côté, elle fait ce qu'on lui demande de faire et ça ne va pas plus loin. Après, on a la lia qui est assez passionnée, celle qui aime le piano. Et c'est des moments que j'ai beaucoup aimé dans le roman parce que la façon dont l'autrice décrivait les moments où lia jouait au piano, en fait, on pouvait presque entendre les notes que lia jouait sur le piano tellement on sentait... Je pense que l'autrice aussi aime beaucoup le piano parce qu'on sentait vraiment cette passion lorsqu'elle parlait de musique et c'était très beau à lire. Vraiment, j'aimais beaucoup ces moments parce qu'on sentait que lia était vraiment passionnée par ce qu'elle faisait et que quand elle jouait du piano, elle était dans son élément, donc c'était très beau à lire. Et ensuite, on a la lia qui était chez elle, la lia qui essaie de tenir le coup pour sa mère, celle qui est presque l'adulte, finalement, de la maison. Et on ne comprend pas trop la relation qu'elle a avec sa mère. On sait qu'elles ont une relation qui est un peu compliquée mais qui n'a pas toujours été comme ça. Il s'est vraiment passé quelque chose, en fait, dans leur famille qui fait que, finalement, il y a comme une cassure qui s'est créée entre lia et sa mère. Et on sait aussi que son père, il n'est plus là. On ne sait pas ce qui s'est passé mais son père ne fait plus partie de l'abus familial. En fait, quand lia est chez elle, il y a comme une sorte de tabou parce qu'on sait que rien ne va mais on ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Et personne ne parle de ce qui s'est passé. Vraiment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un drame, on ne sait pas quoi. Et en fait, lia et sa mère ont déménagé et elle recommence une nouvelle vie. Sauf que lia, elle, essaie effectivement d'aller de l'avant et sa mère, elle, est comme morte sur le canapé. Elle ne fait rien. Elle est clairement en dépression, sa mère. Donc, il y a un peu ce mystère qui plane autour de la famille de lia. On marche un peu sur des oeufs, on ne sait pas trop où on va parce qu'on n'a pas envie de froisser les personnages. Et c'est vraiment ça qu'on ressent, c'est que même quand les personnages se parlent entre eux, tu sens qu'ils prennent des pincettes pour se parler les uns avec les autres. Mais en fait, ils prennent tellement de pincettes, il y a tellement de mystères qu'on continue l'histoire. Je continue vraiment l'histoire pour savoir ce qui s'était passé, pour connaître la vérité. Après, c'est un livre au young adulte. Donc, bien évidemment, il y aura de la romance. Je pense qu'on ne peut pas y échapper quand on lit du young adulte, malheureusement. Mais je ne me souviens plus du tout de quoi il était question dans la romance. Je ne me souviens plus du personnage masculin. Je ne pourrais plus vous dire quel est son prénom. Je ne pourrais plus vous dire à quoi il a servi. Et pourtant, j'ai l'impression que la romance avait quand même une certaine part d'importance dans le roman. Mais ce n'est pas du tout ce que je retiens du roman. Je ne sais pas si ce n'est pas ce que je retiens du roman parce que la romance était sans importance. Ou si je ne retiens pas la romance parce que de base, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je retiens vraiment de bonnes choses de ce livre. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je sais que j'avais reçu ce livre via mon abonnement Boobox. Boobox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une box littéraire mais qui est spécialisée dans tous les livres en format e-book. Et quand j'ai vu la couverture de How to Save Life, je n'étais pas forcément fan. Ça ne me parlait pas forcément. Même, ça ne me parlait pas du tout. Je ne voulais pas forcément le lire. Mais je me suis dit que je l'ai reçu. Donc, autant lire. Je perds un abonnement pour lire des e-books. Donc, voilà, j'ai reçu ce e-book. Je vais tester. Et ça a été vraiment une très, très bonne surprise. Ce n'était pas la lecture du siècle. On ne va pas mentir. Vous voyez, ce n'était pas un truc non plus de fou. Mais ça se lisait bien. Et ça s'est assez bien lu pour que je mette un 3 sur 5 de mémoire. Ce qui est quand même une bonne lecture. Je suis désolée, mais pour cette deuxième recommandation, il y aura encore des trigger warning. Là, c'est un livre qui a beaucoup parlé d'emprise et d'abus sexuels. Donc, si c'est des thèmes qui sont un peu compliqués pour vous, je vous recommande de passer au prochain livre. Et là, promis, il n'y a pas de trigger warning. Donc, on va suivre Cléo. Cléo qui est notre personnage principal et qui est une fille et qui a 13 ans quand l'histoire commence. Et en fait, elle prend des cours de danse dans la maison du quartier ou dans une petite association de sa ville qui est à Fontenay-sous-Bois. Et un jour, il y aura une femme qui va lui parler, qui va l'accoster à la fin d'un cours et lui dire qu'elle a la possibilité de postuler à ce qu'on appelle la Bourse Fondation. Et du coup, d'après cette dame, la Bourse Fondation, elle permet à des jeunes de réaliser leurs rêves lorsqu'ils ont des talents dans tout ce qui est milieu artistique, sportif ou que sais-je. Elle dit que tout est possible lorsqu'on est talentueux grâce à la Bourse Fondation. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que cette Bourse n'existe pas et Cléo se retrouve embarqué dans un trafic d'êtres humains qui est extrêmement bien organisé. Quand je dis que c'est extrêmement bien organisé, c'est parce qu'en fait, on est dans les années 80 et dans les années 80, on n'a pas de réseaux sociaux. Du coup, les gens dans ce réseau sont tellement bien organisés qu'ils arrivent même à convaincre les parents qu'il y a effectivement une Bourse Fondation qui existe. Et personne ne peut vraiment faire des recherches pour vérifier que cette Bourse existe réellement. Donc, tu as une personne qui est bien habillée, qui s'exprime bien, qui te dit qu'il y a une Bourse qui peut être pour toi. Tu peux voyager, tu peux faire plein de choses et qui vient également voir tes parents pour expliquer à quoi sert cette Bourse. Bah, tu dis, il y a très peu de possibilités pour que cette personne te mente en fait. Parce qu'une personne qui te ment ne va pas voir tes parents. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et les parents ne peuvent pas forcément non plus vérifier parce qu'il n'y a pas Internet. Encore une fois, on est dans les années 80. Donc, finalement, tout le monde se retrouve embarqué dans cette histoire de Bourse Fondation qui n'existe pas. Et Cléo, elle, elle croit cette dame, cet adulte qui lui dit que ça existe. Et finalement, bah, on se sert d'elle. On a une emprise sur elle et on lui fait faire des choses qu'elle n'a absolument pas envie de faire. Elle pense, vu que les adultes lui disent que c'est quelque chose qui est normal. Même s'il y a une chose au fond d'elle qui lui dit que ce qu'elle fait n'est pas normal. Finalement, on va suivre cette histoire, la vie de Cléo, sur plusieurs années. La partie où elle va croire en cette fondation et où elle va faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire, même qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Et après, quand elle aura grandi et qu'elle ne sera plus dans le cercle de ces gens. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était raconté parce que même si on suit cette histoire à travers les yeux de Cléo, en fait, chaque partie du livre, chaque chapitre, je ne sais plus trop comment c'est organisé, mais chaque partie du livre, en fait, ça va être une rencontre que Cléo a faite. Et finalement, c'est presque les rencontres qu'elle peut faire, les personnes qui ont marqué sa vie, qui vont nous expliquer comment la danse allait rythmer son quotidien, comment la danse allait rythmer ses rencontres, mais aussi comment la fondation a eu un impact sur la confiance qu'elle a en elle et comment elle vit ses relations, en fait, avec autrui. Et j'ai trouvé que c'était très, très beau parce que finalement, on ne sait pas trop où on va dans ce livre. On sait juste qu'on suit la vie de Cléo avant, pendant et après la rencontre avec cette dame de la Bourse Fondation. Et jusqu'à arriver à la fin, on se dit, ah d'accord, tout ça pour ça, mais pas le tout ça pour ça déçu, plus tout ça pour ça, OK, c'est là où vous voulez nous emmener. C'est fort. Et au-delà des bons dans le temps, de la façon dont c'est écrit, j'ai trouvé que Cléo, c'était vraiment un personnage très attachant parce qu'on la rencontre quand elle est jeune, quand elle est totalement innocente. Donc, nous, avec nos yeux extérieurs, on sait qu'il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas du tout se passer. On sait que la situation dans laquelle elle est n'est pas normale. Mais elle, elle ne le sait pas. Elle est jeune, elle est naïve et puis elle fait confiance à des adultes, ce qu'on nous demande de faire quand on est enfant. Donc, elle vit son truc. Et nous, on a juste envie de la protéger, de lui dire non, va pas vers eux, non, fais attention à toi, etc. Et on s'attache à ce personnage, on a envie de l'avoir évolué, on a envie de l'avoir s'épanouir. Et j'ai beaucoup aimé, tout simplement. C'était vraiment une très, très bonne lecture. Si vous aimez la danse, si vous aimez les romans qui parlent un peu d'emprise, etc. et que vous aimez bien les personnages attachants et les suivre sur plusieurs années, franchement, testez Chaviré, je pense que ça pourrait vous plaire. On change encore de registre et je vais vous parler d'une dystopie avec le cirque interdit de Célia Flo. Et comme l'indique le titre, on va parler d'un cirque. Alors, quand j'ai vu le titre et quand j'ai vu la couverture, je pensais qu'on allait parler d'un cirque clandestin avec beaucoup de phénomènes de foire, etc. Quelque chose d'un peu sombre avec des personnages qui naviguent entre le monde tel qu'on le connaît ici et un univers fantastique. Mais ce n'était pas du tout le cas. J'étais clairement dans le faux. Le livre ne parle pas du tout de ça. Donc, si vous voyez la couverture, ne vous dites pas qu'on parle d'un personnage qui navigue entre le vrai et l'irréel. Ce n'est pas du tout ça. En fait, l'histoire se déroule en France et se déroule dans le futur. Et à cette époque, les gens ne prennent plus du tout de risques. Il y a même un parti qui s'appelle Zéro Risque qui décide de tout. Le parti Zéro Risque a tout sous contrôle et ils ont décidé d'interdire les activités où les humains pourraient avoir des accidents. Donc, clairement, ils ont pratiquement tout interdit. On peut limite presque que marcher dans la rue. Par exemple, on ne peut plus faire de sport extrême et de tête, on ne peut plus conduire nous-mêmes nos voitures ou en tout cas, il faut rouler extrêmement doucement parce qu'il ne faut pas avoir d'accident, il ne faut pas renverser quelqu'un, il ne faut pas griller un feu rouge parce que ça pourrait causer un accident et du coup, renverser quelqu'un. Enfin, voilà, on est un peu dans cette logique de tout ce que vous faites, eh bien, ça peut créer un accident. Donc, du coup, pour éviter l'accident, on va l'interdire. Donc, c'est vraiment très millimétré mais dans tout ça, il reste un rebelle. Une exception qui confirme la règle, c'est le Cirque Vazata, donc le dernier cirque de France. Et ce cirque, pour continuer d'exister, en fait, il va vouloir créer sa propre compagnie d'assurance mais ça ne va pas plaire au gouvernement, bien sûr, parce qu'ils ont leur propre assurance. Assurance avec un grand A, c'est vraiment celle qui est dirigée par le gouvernement et ils ne veulent absolument pas de concurrence. Et surtout, s'ils acceptent que le Cirque Vazata, en fait, crée sa propre assurance, c'est un peu la porte ouverte à toutes les possibilités parce que si eux créent leur compagnie d'assurance, pourquoi quelqu'un d'autre ne le ferait pas ? Et en fait, c'est dans ce contexte qu'on va suivre Maria qui va s'infiltrer dans le Cirque Vazata pour déterrer des secrets et que le gouvernement puisse définitivement fermer ce cirque. Maria va aussi essayer de comprendre, en fait, comment le Cirque Vazata peut créer sa compagnie d'assurance, par exemple, où est-ce qu'il trouve tout le financement. Et dernière chose, elle va enquêter sur la mort de ses parents parce que ses parents étaient des proches de la troupe Vazata. En soi, c'est une histoire assez classique parce qu'on a une enquête et après, on aura un personnage principal qui sera tiraillé entre son monde, ses valeurs et le nouveau monde qu'elle va découvrir. Et bien évidemment, le nouveau monde qu'elle va découvrir, elle va se rendre compte qu'il n'est pas aussi horrible que ce à quoi c'était imaginé. Donc, c'est assez lambda comme histoire. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé qu'on parle de l'univers du cirque. Personnellement, c'est un univers que j'ai rarement vu dans les livres. Celui qui s'en approche le plus, finalement, c'est Caraval, que j'avais beaucoup aimé. Caraval, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pensais à l'époque que ça parlait de l'univers du cirque. Mais en fait, ça ne parle pas de l'univers du cirque. Mais j'avais l'impression que la couverture, en fait, elle renvoyait tous les codes des affiches de cirque. Bref, juste petite parenthèse, je pose ça là. Je ne sais pas si j'étais la seule à penser ça, mais je voulais quand même le dire. Donc, si vous aussi, vous avez pensé que Caraval, rien qu'en regardant la couverture, ça parlait de cirque, s'il vous plaît, dites-le moi parce que je me sens vraiment très seule. Quand j'ai commencé l'histoire de Caraval, j'étais en mode, hein, quoi ? Ça ne parle pas de cirque ? What ? Encore une fois, je n'avais pas lu le synopsis. Bref, revenons sur le cirque interdit. Du coup, j'ai bien aimé que ça parle de cirque parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans d'autres livres. Et j'ai bien aimé aussi que ce soit une dystopie française. Je pense que c'est la première et pour l'instant, la seule dystopie française que j'ai lue jusqu'à maintenant. Et en fait, cette dystopie, elle n'est pas tombée dans les tropes qu'on voit généralement. Donc, avec un monde qui est plein de dangers, avec des gens qui ont peur de tout, qui ont peur de parler, qui ont peur de sortir et de se faire fusiller ou ce genre de choses, là, on n'est pas dans ce truc un peu hunger game ou divergente ou je ne sais plus, je n'ai pas d'autres dystopies là tout de suite qui me viennent en tête. Mais juste pour vous donner l'idée que j'ai en tête, on n'est pas dans ce monde-là dangereux où tu peux mourir juste en sortant de chez toi. Ce n'est pas du tout ça. Là, on est dans un monde où justement, tout est aseptisé en fait. Il n'y a zéro danger. Tu peux tout faire et dans un autre sens, tu ne peux également rien faire parce que tout a été interdit pour que tu ne sois pas en danger. Donc, j'ai trouvé que c'était assez sympathique comme idée et finalement, l'idée même de la dystopie ou en tout cas, l'idée que je me fais de la dystopie avec quelque chose avec énormément d'action, avec encore une fois, des dangers partout, il faut faire attention, etc. Et puis, l'adolescente ou l'adolescent qui est l'élu, etc. Ça, on ne le retrouve pas dans cette dystopie. Et rien que pour ça, j'ai beaucoup apprécié cette dystopie parce que ça me sortait totalement de l'idée que je me faisais de la dystopie et de ce que j'avais l'habitude de lire finalement. Donc, si vous voulez une dystopie un peu nouvelle et qui sort un peu des sentiers battus, je vous recommande le Cirque Interdit. C'est super rare sur cette chaîne, mais je vais parler d'un thriller avec Charlie va bien, ne t'inquiète pas, de Christophe Schrieber. Et là, notre personnage principal, ça va être un auteur. Donc, un jour, on va voir notre personnage principal qui s'appelle Nathan qui va rentrer chez lui et en rentrant chez lui, en fait, il ne va pas trouver sa femme ni son fils. Il y aura juste une note dans la cuisine ou dans le salon, je ne sais pas. En tout cas, sur une table, il y aura une note. Et sur cette note, sa femme lui annonce qu'elle a tout quitté, qu'elle a tout abandonné, donc lui aussi compris, et qu'elle a pris leur fils avec lui. Et elle lui dit, Charlie va bien, ne t'inquiète pas, mais voilà, on devait partir. En gros, c'est plus ou moins ce que dit la note. Elle lui dit juste ciao. Donc, Nathan, il appelle les amis, il appelle la famille, mais en fait, personne n'a de nouvelles de sa femme ou de son fils. Donc, du coup, il va décider d'appeler la police parce que c'est ça qui est bien aussi quand tu lis un livre qui n'est pas du young adult, c'est que tu auras des personnages qui ont des décisions et des choix qui sont assez sensés. Donc, il appelle la police. Mais quand il appelle la police, on ne va pas le croire, on ne va pas le prendre au sérieux. De tête, il me semble qu'il connaît le commissaire, que c'est un ami de la famille ou un ami de quelqu'un qu'il connaît, je ne sais plus. Mais en tout cas, le commissaire ne le prend pas du tout au sérieux, déjà parce qu'il ne s'entend pas forcément et aussi parce que je pense qu'on est dans ce cliché de lorsqu'un homme appelle parce que son enfant a disparu, on ne va pas forcément le prendre au sérieux. On ne va plus se prendre au sérieux quand c'est le père qui a disparu avec l'enfant que quand c'est l'enfant qui disparaît avec la mère. Donc, on est un peu dans ce cliché. Donc, lui, il se retrouve vraiment penaud à se dire « Ok, ma femme a disparu, mon enfant a disparu, mais finalement, je suis tout seule. Il n'y a personne qui me croit. On me dit de laisser du temps pour ma femme. On dit que ce n'est pas très grave. On me dit que est-ce que j'ai des choses à me reprocher pour qu'ils aient disparu ? » Bref, on ne prend vraiment pas au sérieux. Et finalement, c'est l'une des choses du cliché du père qui s'en fout ou sinon du père qui va partir à la recherche de son enfant mais qui est super sociopé genre Liam Neeson dans Tekken, le gars super baraque, agent de sécurité, il te met un coup comme ça, c'est bon, t'es déjà mort. On sort de ça. Là, c'est vraiment un gars lambda. Un gars que tu vois dans la rue, un gars qui ne fait pas forcément de sport, un gars qui n'est pas forcément sympathique de base. Un gars, quoi, juste un gars comme ça. Et en fait, son enfant a disparu et il est tout seul et il va partir à l'aventure pour rechercher son enfant parce qu'il pense que son enfant est en danger. Et puis, même si son enfant n'est pas en danger parce qu'il est avec sa femme ou je ne sais pas quoi, il se dit, mais en fait, elle ne peut pas juste partir comme ça et prendre notre enfant, quoi. Donc, il part à la recherche de son fils. Il part également à la recherche de sa femme parce que plus l'enquête avance et plus il se dit, en fait, il y a un truc qui cloche. Je pense que ma femme aussi est peut-être en danger. Et après, il y a un autre thème que j'aime beaucoup, c'est qu'on parle de mensonges et de double identité. Je sais que c'est un trope qu'on retrouve beaucoup dans les thrillers et dans les enquêtes, ce genre de choses, mais moi, c'est une trope que j'aime beaucoup parce que je me dis que ça peut arriver à tout le monde et j'arrive grave à m'identifier en fait à cette trope. Je me dis, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, même si c'est une personne avec qui on vit. Ça trouve, cette personne a des secrets ou a vécu des choses avant et on n'est pas forcément au courant. Je n'ai pas de double vie. Mais j'arrive grave à m'identifier à cette trope parce que c'est une trope qui finalement fait peur et est très réaliste. Après, bien sûr, là, on est dans un thriller, on est dans un livre qui est de rebondissement, etc. Donc cette trope, elle a un peu poussé à l'extrême, même elle est totalement poussée à l'extrême et je ne peux pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais durant la lecture, il faut faire son enquête, il faut démêler le vrai du faux et surtout, il ne faut absolument pas faire confiance au personnage parce qu'il faut garder... Enfin, il faut penser que peut-être le personnage qui te parle, le personnage qui parle à Nathan, donc le personnage principal, il dit potentiellement un mensonge. C'est possible à 80% que ce que la personne te dit, c'est un mensonge. Donc c'est à toi de démêler le vrai du faux et de savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder pour faire avancer l'enquête et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, c'est un thriller avec des secrets, des complots et des problèmes d'argent. Donc si c'est des thèmes qui vous parlent bien, franchement, lisez-le, je pense que ça pourrait vous plaire. Je vais terminer la liste avec deux romances. Allez savoir comment j'ai pu tomber sur deux romances, mais j'en ai deux. Donc le premier, c'est Auton au carré de Juliette Hamilton. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais essayer de ne pas faire trop une redite et si l'intrigue vous intéresse, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans le i et dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Donc avec Auton au carré, on retourne dans l'univers de la danse. C'est une romance qui est cheesy, c'est une romance qui est tout à fait banale pour dire la vérité, mais ça reste quand même une romance qui m'a fait rire. En gros, on a Auton la fille qui est très rente-dedans et qui papillonne à gauche à droite et on a Auton le garçon qui veut devenir danseur étoile. C'est vraiment son objectif, c'est vraiment son rêve et du coup, il est vraiment très concentré sur cet objectif. En fait, il pense qu'à ça, il vit pour la danse, il dort pour la danse, il mange pour la danse, il pense qu'à ça et en fait, il va rencontrer Auton la fille lors d'un double date, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails et ils vont passer la soirée ensemble, ça va très bien se passer, ils vont rentrer ensemble, ils vont coucher ensemble sauf que Auton la fille lui dit mais en fait, moi, je ne pensais pas qu'on allait faire quelque chose de sérieux, pour moi, c'était plus un truc d'un soir comme ça alors qu'Auton le garçon, lui, il pensait qu'ils avaient eu une sorte de coup de foudre. Il s'est dit c'est la femme de ma vie, on s'entend trop bien, ça ne peut pas être une coïncidence qu'on s'appelle tous les deux Auton, qu'on s'entende bien, qu'on habite dans la même ville et qu'en fait, ce ne soit pas une histoire qui soit avouée à durer quoi. Donc, il y a comme une sorte de dispute, une sorte de malentendu, on va dire, un quiproquo, je ne sais pas. Et vu que c'est un livre, au lieu de rester là, parce qu'en vrai, je pense que dans la vie, tu passes une bonne soirée et finalement, ça ne se passe pas si bien que ça, tu passes à autre chose. Là, non, les deux vont commencer à se casser la tête et à se demander est-ce qu'ils ne passent pas à côté d'autre chose ? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement rencontré le grand amour et est-ce qu'ils n'ont pas tout gâché quoi ? Vraiment, je trouve ça un peu ridicule parce que je me dis, vu que de base, les deux n'ont pas vécu la soirée de la même façon, à aucun moment, tu te poses tout ça de question le lendemain. Mais bon, passons. Le fait qu'Automne, le garçon soit livré finalement si facilement à Automne la fille, ça va tourner dans la tête d'Automne la fille et elle va se dire peut-être qu'elle a fait une bêtise, peut-être qu'elle n'aurait pas dû lui dire qu'elle pensait que ce serait juste un plan d'un soir et peut-être que finalement il n'y a pas de malentendu, peut-être qu'il lui plaît réellement et elle va essayer de réparer un peu les peaux cassées. Sauf qu'entre-temps, Automne le garçon, il va avoir une opportunité professionnelle, il va avoir la possibilité de passer une audition pour rejoindre le conservatoire d'un pays du Nord. Je pense que c'était le Danemark ou l'Islande, c'était pas ça, c'était ni l'un ni l'autre, je pense, j'ai oublié, mais bref, un pays du Nord et s'il réussit cette audition, Automne le garçon va déménager dans ce pays et en fait, leur histoire d'amour sera vouée à l'échec dans tous les cas parce qu'ils n'auront même pas eu le temps de vivre leur histoire qu'il devra déjà partir à l'étranger. Donc c'est vraiment une romance, tout ce qu'il y a de plus basique avec des dilemmes pas du tout prises de tête. Pour moi, c'est le livre qui est un peu parfait pour l'été ou pour Noël. Moi, je l'ai lu aux alentours de Noël, genre début décembre, quelque chose comme ça et c'est un peu comme un mauvais film de TF1, c'est le genre de livre, tu sais ce qui va se passer, t'as vraiment pas de surprise, il y a énormément de clichés mais en fait, tu continues quand même de le regarder, tu continues quand même de le lire parce que tu dis ouais bon, ça se lit quoi, ça se regarde avec un petit paquet de chips, pourquoi pas ? Et c'est vraiment ça la vibe de ce livre, c'est un livre qui est pas prise de tête, c'est un livre qui se lit bien, c'est un livre qui a pas de surprise, donc bon, si vous aimez la romance, en vrai, il n'y a pas de raison que vous appréciez pas ce livre, je pense. Et je termine cette liste de recommandations avec une romance et des personnages principaux qui font de la boxe, c'est Paï Rally de Myana Bayani. Dans cette histoire, on va suivre Sofia, Sofia qui est une jeune étudiante qui habite en Ile-de-France et on apprend au début du livre que son frère et elle ont été traumatisés par l'agression d'une jeune femme musulmane et du coup, pour surmonter son traumatisme, elle va prendre des cours de boxe à la fac. Et de l'autre côté, on va suivre Ewen, Ewen qui est un garçon qui vient de Bretagne et qui monte à Paris pour faire ses études et lui aussi, en fait, il fait de la boxe. Il a l'air à la boxe, il a toujours fait de la boxe. On apprend qu'il est super fort dans ça et que l'équipe de son université en fait compte sur lui pour gagner des compétitions. et c'est grâce finalement à la boxe que Ewen et Sophia vont se rencontrer et apprendre à se connaître et passer de plus en plus de temps ensemble. On ne va pas mentir, ce n'est pas du tout le genre de livre vers lequel je me serais dirigée de moi-même en passant devant à la librairie, pas du tout, mais en fait, je me suis fait embarquer dans cette lecture parce qu'on avait organisé une lecture commune sur ce livre et je me suis dit ma foi, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais voilà, de moi-même, on ne va pas mentir, je ne serais pas du tout allée vers ce livre déjà parce que c'est un livre qui est full romance, vraiment l'accent est mis sur la romance, tout est misé sur la romance et c'est un livre qui est super long. Le livre, il fait genre 500 pages, c'est 500 pages de trop pour mon cerveau surtout si on ne parle que de romance. Mais j'avoue, je l'ai lu franchement assez vite, on avait des dates pour la lecture commune et je l'ai terminé avant la fin de la lecture commune donc ça se lit bien et je pense la raison pour laquelle ça s'est bien lu pour moi, c'est que c'est une romance qui est un peu slow burn, c'est une romance qui prend son temps et du coup, j'ai apprécié que les personnages apprennent à se connaître que ce ne soit pas une romance coup de foudre ou voilà, dès qu'on se voit tout de suite, on est fou amoureux l'un de l'autre. Là, pas du tout, Sophia et Ewen en fait, ils se rencontrent via la box donc ça leur fait déjà un intérêt commun et en fait, en apprenant à se connaître, en discutant un petit peu plus l'un avec l'autre, ils vont se rendre compte qu'ils ont d'autres intérêts communs et du coup, de fil en aiguille, ils vont commencer à s'apprécier. Par contre, l'un des reproches que je peux faire à ce livre, c'est que ça parle... Il y a la box, la box en arrière-plan et en arrière-plan mais moi, je m'attendais à ce que ça prenne peut-être un peu plus de place dans le récit parce que sur la couverture, le personnage a ses gants de box en fait donc je pensais que ça allait avoir un peu plus d'importance mais c'est une romance, c'est pas un roman qui parle de sport, c'est un roman qui parle d'amour donc c'est moi encore une fois qui me fait mes propres idées et après pour moi le gros point positif de ce livre c'est que le personnage principal, c'est une femme musulmane et c'est une femme musulmane qui porte le voile et c'est quelque chose qu'on voit pas trop en tout cas que moi j'avais jamais vu dans la littérature francophone donc ça fait du bien de voir un nouveau type de personnage en plus, elle habite en région parisienne donc moi tout de suite ça me parle d'autant plus et en fait on n'est pas sur des clichés justement mais je pense que c'est aussi parce que c'est un roman on-voice on va pas mentir c'est une personne qui est dans ce cas qui a écrit ce livre donc elle parle très bien de ce qu'elle connait et peut-être des personnes également qui l'entourent et qui sont dans ce cas là donc il y aura des thèmes autour de l'islamophobie des scènes qui sont très marquantes il y a une scène qui est assez folle il y a plusieurs scènes là qui me viennent en tête mais il y en a une qui est assez folle parce que la fille Sophia se prend de l'islamophobie vraiment en pleine face de façon totalement gratuite en cours et tu te dis c'est peut-être le seul endroit où il ne devrait pas avoir de l'islamophobie ou en tout cas on ne devrait pas te pointer du doigt parce que tu as X ou Y religion et finalement c'est quelque chose qu'elle vit et qu'elle se prend en pleine face et limite dans l'histoire elle t'explique que elle a vécu ça mais c'est déjà arrivé des fois elle décide de passer outre des fois elle décide de taper du poing sur la table parce que c'est trop et finalement tu es plongée dans la vie de cette jeune femme musulmane qui porte le voile et qui se prend des micro-agressions et des fois des agressions claires, nettes et précises et voilà et ça rythme l'histoire ce qui est encore bien et c'est vraiment en bonus et nous ça nous a beaucoup aidé durant la lecture commune ça nous a permis de créer un petit peu plus de conversations c'est qu'à la fin il y a un dossier qui reprend certaines scènes du livre et qui posent des questions pour qu'on essaie un peu de déconstruire nos préjugés sur les personnes qui portent le voile ou sur les personnes musulmanes ou notre façon de voir cette religion et la façon dont on interagit avec ces personnes et franchement j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chip top j'ai beaucoup aimé je pense que j'ai beaucoup plus aimé peut-être les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes avec qui j'ai lu ce livre par rapport à toutes les scènes qu'on a pu lire et qui nous ont choquées certaines qui nous ont beaucoup choquées d'autres qui nous ont un peu moins choquées des fois ça dépend aussi de notre vécu il y a des scènes qui moi m'ont beaucoup plus choquée que d'autres mais ça a quand même créé un échange il y avait des personnes concernées également dans la lecture commune et je pense qu'on a tous beaucoup appris et c'est plus ça que je rechins finalement de ce livre que la romance entre les deux personnages même si la romance ne m'a pas tant dérangée que ça finalement durant la lecture c'était slow burn des fois ça aurait pu être un peu moins slow burn j'étais en mode ok bon les gars on passe la deuxième mais j'ai beaucoup apprécié ce livre enfin non beaucoup apprécié Déborah ne t'emballe pas j'ai bien apprécié ce livre j'ai passé un bon moment j'ai passé un agréable moment mais il faut pas y aller pour la boxe il faut y aller pour la romance peut-être qu'il faut y aller également pour déconstruire un peu ses préjugés donc voilà j'ai terminé avec mes six recommandations de livres avec des personnages principaux qui sont sportifs ou artistes j'espère que ça vous a plu et si vous avez des livres à me recommander avec des personnages qui sont sportifs ou artistes et qui sont également issus de minorités n'hésitez pas à me les recommander en commentaire parce que encore une fois dans cette liste il n'y avait pas tellement de livres avec qui cocher ces deux cases donc je serais ravie d'avoir des recommandations si vous en avez bref j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle n'est pas trop longue parce que là je regarde mon compteur ça fait une heure que je tourne j'espère que je vais pouvoir rentrer tout ça dans 20 minutes mais en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne sur ce on se dit à la prochaine je vous envoie des cœurs sucrés tchuss et à la prochaine et à la prochaine